On va commencer. Déjà, merci à vous d'être venus et d'avoir choisi cette conférence parmi le lot de conférences qu'il y a dans ces amphis et qui sont vraiment de grande qualité pour ce qui est du programme. Merci aussi à mes deux invités que je vais vous présenter. Jean-Jacques Jaspers, qui est président du Conseil de déontologie du journalisme en Belgique, et Dominique Pradalier, qui est secrétaire générale du SNJ, qui est le premier syndicat de journalistes en France et qui est favorable à la mise en place d'un Conseil de déontologie du journalisme en France. Est excusé Dominique Bonnebourg, qui est toujours par ailleurs le président du Conseil de la presse suisse. Il a eu un problème de train malheureusement, comme vous le savez, un train déraillé en gare de Marseille et ça n'arrange pas, disons, le transport des invités pour venir aux amphis. Et je crois qu'il y a un certain nombre de conférences d'ailleurs qui sont impactées par cet accident. Alors, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais vous dire pourquoi j'ai voulu monter cette table ronde. D'abord parce que c'est une question qu'on a portée avec force au cours de l'année politique qui vient de s'écouler. Vous le savez, on a lancé une pétition cette année. Et je voudrais vous faire un petit rappel de comment c'est arrivé, comment on a commencé à mettre ça en place avec la France insoumise. Alors, il s'est passé une chose, c'est qu'on a eu une émission politique sur France 2 qui était le 30 novembre 2017 et qui était vraiment catastrophique à nos yeux du point de vue de la déontologie journalistique. Alors, quelques rappels. On avait donc des mensonges de M. Langlais, qui est le spécialiste économique, qui a raconté à peu près n'importe quoi. Et en particulier, il avait parlé de la mise en place de la taxe, d'une taxe différentielle qui jouait sur la question des frontières. Il avait raconté un mensonge en fait sur la TVA notamment. Il y avait aussi des invités qui étaient des invités politisés, mais qui étaient présentés comme des gens lambda, comme des Français lambda. Et donc, voilà, il y avait un certain nombre de problèmes déontologiques qui se posaient. Pour rappel, quelques jours auparavant, on avait eu avec la même chaîne un autre problème qui était qu'ils avaient diffusé un extrait de la convention de Clermont-Ferrand dans lequel ils avaient fait un montage où Jean-Luc Mélenchon était présenté comme disant qu'il était, je crois, fatigué, quelque chose comme ça. Et ensuite, ils avaient monté des applaudissements derrière. Donc là encore, ça pose un gros problème de déontologie puisqu'ils lui font dire ce qu'il n'a pas dit. Et en plus, ils rajoutent des applaudissements derrière une chose qu'il n'a pas dite puisque la coupe faisait que c'était un petit peu... Enfin, c'était même carrément malhonnête. Et puis, je ne reviens pas sur tous les épisodes qu'on a eus pendant la campagne présidentielle. Après la campagne présidentielle, j'avais fait un article sur mon site pour faire les 7 mois de bashing ininterrompu qu'on avait eus. Mais un des exemples les plus caricaturaux pour en prendre un pendant la campagne présidentielle, c'était quand, au 20h de TF1, à quelques jours du premier tour, donc au moment où les gens sont le plus disponibles pour écouter de la politique, au 20h de TF1, donc on nous dit « Vous voulez sortir de l'Union européenne pour nous faire adhérer à l'ALBAR ». Vraiment, texto comme ça, ce qui pose là encore un problème de déontologie à notre sens. Donc le 4 décembre, quelques jours après l'émission politique, Jean-Luc Mélenchon avait publié une note de blog qu'il avait intitulée « Le lendemain de l'émission » dans laquelle il présentait un peu tous les problèmes déontologiques que posait cette émission. Et c'est là que pour la première fois, il propose publiquement de cette manière-là l'idée d'un conseil de déontologie du journalisme. Il dit « Maintenant, il faut un recours contre l'abus de pouvoir médiatique » et il écrit, je vous cite l'extrait de la note de blog, « Quand on a un problème, en gros, auprès de qui se plaindre ou faire redresser la situation ? Quelles sanctions faire appliquer pour dissuader de recommencer ? Il n'y a rien sauf le lourd appareil judiciaire et l'extrémité de la plainte en diffamation. Mais la plainte pour mensonge, manquement à la déontologie, escroquerie au témoignage, n'a aucune instance professionnelle déontologique pour être reçue. « Je propose donc qu'un tel recours existe, je propose qu'il existe un tribunal professionnel qui puisse être saisi et qui ait le pouvoir de sanctions symboliques contre les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. » Donc, vous avez bien retenu qu'on disait « tribunal ». Le même jour, ce 4 décembre, on lance une pétition pour la mise en place d'un conseil de déontologie du journalisme, pétition qui, à l'heure actuelle, est signée par plus de 190 000 personnes. Donc ça représente quand même pas mal de gens. Et dans cette pétition, on peut lire « Les citoyens n'ont aucun moyen d'obtenir une rectification publique en cas de mensonge ou de du prix médiatique. Cela ne fait pas partie des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un manque en République. L'accès à une information sincère, indépendante et honnête est une des conditions d'exercice de la souveraineté populaire. » Il précise, on précise un petit élément d'organisation potentielle de ce conseil. « Nous demandons la création d'un conseil de déontologie du journalisme en France. Il devrait être composé des représentants des usagers des médias et de représentants des journalistes, y compris les précaires et les pigistes. Ainsi, les citoyens disposeraient d'un recours pour faire respecter leur droit à une information objective. » Voilà un peu les bases de ce qu'on a proposé cette année avec cette pétition. Alors, évidemment, cette proposition a provoqué des débats et a particulièrement intéressé les journalistes qui sont, dans ce cas-là, les premiers concernés. L'utilisation du mot « tribunal », en particulier dans la note de blog de Jean-Luc Mélenchon, a suscité des critiques de la part des journalistes qui disaient qu'en gros, c'était une mauvaise formule et qu'on ne voulait pas se faire juger par un tribunal. Or, ce mot-là, il est emprunté au Conseil de la presse du Québec qui définit dans ses propres missions, je vous le lis, c'est sur le site du Conseil québécois, il dit « Le Conseil agit comme un tribunal d'honneur » Donc, le mot « tribunal » est utilisé. « Le Conseil agit comme tribunal d'honneur de la presse québécoise tant écrit qu'électronique. Il émet également des avis sur diverses questions ou pratiques en lien avec sa mission. « En aucune façon, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif, il n'impose aucune sanction autre que morale. Mais la rigueur de ces interventions, ainsi que la confiance et l'appui que lui manifestent les médias et le public, lui confèrent une autorité indéniable. » Voilà l'idée générale de ce Conseil de déontologie des médias. On a supprimé le mot « tribunal » puisqu'il pose tant de problèmes à certaines personnes, même si je viens de vous montrer, je pense que le mot « tribunal » peut être utilisé d'une manière positive et comme tribunal d'honneur. Mais donc, j'ai voulu qu'on monte cette conférence pour pouvoir débattre sur le fond de à quoi ça servirait un Conseil de déontologie des médias, en quoi ça serait utile pour la liberté de la presse, en quoi ça serait utile pour les journalistes eux-mêmes, en quoi ça pourrait les protéger contre certains abus de leur direction. Voilà, en gros, pourquoi la France Insoumise défend cette idée-là. Et c'est d'autant plus important, à mon avis, de le faire maintenant qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en place une loi sur les fake news qui, elle, peut provoquer des risques sur la liberté d'expression sur Internet et sur certains médias. Or, on a vu que les fake news, parfois, viennent des médias eux-mêmes, comme je vous l'ai dit en introduction à l'instant. Donc, il faudrait, à notre sens, qu'il y ait une autre instance. Voilà pourquoi j'ai invité les invités que j'ai invités, pour que Jean-Jacques Jespers, du coup, puisse vous parler de comment ça se passe en Belgique. Et il a accepté, par gentillesse, de parler un petit peu de la Suisse, aussi de comment ça se passe en Suisse, puisque Dominique Van Bourg n'a pas pu venir. Et puis, que j'ai demandé à Dominique Pradalier de venir pour nous expliquer ce qu'en pense le SNJ, comment il envisagerait l'organisation d'un tel conseil, pourquoi le SNJ propose ça. Vous voyez, vous avez des journalistes qui proposent la mise en place d'un conseil de déontologie des médias. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas consensus non plus chez les journalistes sur cette question. Mais, en tout cas, voilà l'idée de cette conférence. Et puis, on aura ensuite un temps d'échange dans lequel on pourra profiter de vos questions pour compléter ce qui n'aura pas été dit ici. Voilà. Donc, je donne la parole à Jean-Jacques Jespers pour nous parler de la Belgique et puis un petit peu de la Suisse. Merci. Merci d'abord pour cette invitation qui me donne l'occasion de retrouver Marseille, une ville que j'adore, sur tout son vent. Alors, je me garderais bien de faire la moindre allusion à l'actualité française. Je ne prendrais pas position sur ce sujet. Je vais me donner à expliquer comment ça marche en Belgique. Pas exactement en Belgique, en Belgique francophone, parce que, comme vous le savez, la Belgique est un pays multiple, divers. Une petite précision, cependant. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque en France la possibilité de création d'un conseil de déontologie. Depuis 2006, il existe une association pour la préjugation d'un conseil de presse en France qui a été créée en 2006 et qui, depuis 12 ans, se bat pour essayer de faire avancer cette idée avec beaucoup de persévérance et qui, d'ailleurs, se réfère souvent dans ses publications à ce que nous faisons en Belgique francophone puisque nous sommes dans le même univers culturel. Alors, quelques éléments de contexte, d'abord, parce que je pense que c'est très important de bien préciser de quoi et d'où je parle. D'abord, la Belgique. La Belgique, c'est ce qu'on appelle une démocratie consociative. Que ça veut dire une démocratie consociative ? Eh bien, comme la Suisse ou comme les Pays-Bas, c'est une démocratie où les forces politiques et sociales transcendent généralement les clivages politiques, religieux, ethniques, linguistiques qui les partagent et concluent des compromis, concluent en permanence des compromis. Alors, quand on a un problème, on se met autour de la table, on met tout le monde autour de la table et on sort avec une décision qui, par définition, ne doit entraîner la victoire ou la défaite de personne. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Vous voyez que ça peut aussi aboutir à des compromissions, que ça peut aussi aboutir, dans certains cas, à ce qu'on appelle le lotissement, c'est-à-dire le partage des influences au sein des pouvoirs publics, notamment, au sein des institutions publiques aussi. Donc, ça n'a pas que des avantages, mais en tout cas, c'est une caractéristique très importante à retenir pour comprendre comment on en arrive à créer assez facilement des instances d'autorégulation. assez facilement, c'est vite dit, parce que ça a quand même pris 7 ans. Donc, dans cette société, il y a en général assez peu d'affrontements binaires, affrontements majorité contre opposition, parce que la majorité sera peut-être dans l'opposition, dans une autre instance de pouvoir, ou l'opposition, elle est allée au pouvoir dans une autre instance de pouvoir, etc. Ça entraîne aussi, par exemple, qu'il y a le taux de syndicalisation le plus élevé de l'Union européenne. 67% des travailleurs belges sont adhérents à un syndicat. Et donc, une culture du dialogue social, parfois très dur, mais quand même. Et c'est sur un compromis de ce type que le Conseil de déontologie journalistique est né. Deuxième point, la Belgique est un État fédéral, je l'ai dit, c'est un État complexe, comme la Suisse, où, mais contrairement à la Suisse, en Belgique, la culture, les médias, ce sont des compétences de pouvoir fédéré. Donc, ce n'est pas le pouvoir fédéral. Ce n'est pas le pouvoir central. Il y a trois pouvoirs fédérés qui sont compétents en matière de culture et de médias. C'est la communauté francophone, donc la communauté des gens qui parlent français, la communauté flamande, la communauté des gens qui parlent néerlandais, et la communauté germanophone, parce qu'il y a aussi des Belges qui parlent allemand. Ils sont 80 000, c'est la minorité la mieux protégée d'Europe, je crois, mais qui ont leurs institutions et qui sont compétents en matière de médias et de culture, notamment. La communauté francophone, ça représente 4,5 millions d'habitants. C'est une grande ville française. Donc, les romans sont encore moins nombreux en Suisse. Donc, vous voyez que c'est à une échelle qui n'est évidemment pas comparable aux 66 millions de Français. Troisième chose importante à dire, les médias privés belges, contrairement à ce qui se passe dans certains pays, que je ne citerai pas, n'appartiennent pas à des groupes industriels ayant des intérêts dans le luxe, la logistique, le béton, les télécoms, l'armement, etc. Ce sont, en général, des propriétés familiales, c'est-à-dire que ce sont des sociétés anonymes, mais qui appartiennent, dont l'actionnariat est familial, et qui ne font que de l'édition et de la publicité. Ils ne font rien d'autre. Même RTL, ou M6 en France, appartiennent, en fait, à une fondation. Bertelsmann, c'est une fondation qui n'est pas en bourse et qui appartient à une famille. Ça ne veut pas dire que ces entreprises ne poursuivent pas des objectifs de profit maximum et ne s'organisent pas de manière industrielle avec un objectif de rendement, etc. Mais ça évite, ou ça peut, en tout cas, rendre plus difficiles des conflits d'intérêts qui sont permanents, dans certains cas, lorsque des groupes industriels sont en relation permanente avec l'État, par exemple, pour des commandes d'armement, des commandes de logistique, etc. Quatrième point que je voulais préciser, la loi sur le secret des sources belge, la loi belge du 7 avril 2005, est la plus protectrice qui existe actuellement en Europe pour les journalistes. Donc, qu'est-ce que c'est la loi sur le secret des sources ? C'est la loi qui permet aux journalistes de ne pas révéler ces sources. C'est une obligation déontologique, mais c'est aussi, grâce à cette loi, une chose qui est permise, légale, pour tous les journalistes. Et même plus que pour les journalistes, on y viendra tout à l'heure. Alors, les conseils de presse, il y en a actuellement 36 en Europe. Ils sont généralement tripartites, c'est-à-dire qu'ils sont composés de représentants de la catégorie journaliste, de représentants des médias, des éditeurs, des propriétaires de médias, et de représentants de la société civile ou du public. Évidemment, cette appellation est relativement ambigüe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas facile à définir. Généralement, ceux qu'on appelle les représentants de la société civile ou du public, ce sont des personnes intéressées par le monde des médias, des enseignants, des juristes, des avocats, ou des membres d'ONG, par exemple, Ligue des droits de l'homme, que sais-je encore, qui sont particulièrement intéressés à la question de la liberté de la presse et de l'informatique. Il en existe donc 36 en Europe. Il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas en Grèce, il n'y en a pas en France. Il joue le rôle d'intermédiaire entre le public et les médias. Ces conseils de presse ne sont pas toujours compétents pour tous les médias. Parfois, il y a des organes spécifiques pour les médias audiovisuels. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est l'OFCOM qui s'occupe des médias audiovisuels. Il ne s'agit pas de régulation, mais d'auto-régulation. La régulation est exercée par des organes spécifiques. Par exemple, en France, et en Belgique francophone, le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'occupe de régulation, c'est-à-dire qu'il régule le secteur de l'audiovisuel. Toutes les chaînes de radio et de télévision, y compris leur prolongement sur Internet, la manière dont elles font de la publicité, la manière dont elles organisent leurs émissions, etc., ça, c'est du ressort de la régulation. L'auto-régulation, c'est une manière de s'organiser entre soi. C'est un groupe professionnel qui se donne à lui-même des normes, des normes qu'on va dire pseudo-juridiques, qui ressemblent un petit peu à des normes juridiques, des normes propres, et qui essayent de les faire respecter par la persuasion, par le bon exemple, par les actions, ce qu'on pourrait appeler du soft law, de la loi douce. C'est un système interne au secteur dont le but à l'origine était surtout d'éviter l'intervention de l'État, c'est-à-dire d'éviter que ce ne soit l'État qui prenne en compte soi-disant l'intérêt général pour intervenir dans le fonctionnement des médias et donc potentiellement nuise à la liberté de la presse qui est même une déliberté fondamentale dans les sociétés démocratiques. Le modèle doit toujours, enfin, en principe, le modèle de conseil de presse, il est efficace quand il inclut à la fois les journalistes et les médias, les éditeurs. Pourquoi ? Parce que quand on implique les deux dans la formulation, dans l'écriture, si vous voulez, dans la mise sur papier des règles odontologiques, les journalistes peuvent s'appuyer sur ces règles qui ont été approuvées par les médias, par les éditeurs, pour s'opposer éventuellement à des pressions exercées sur eux par les éditeurs, par les patrons. C'est-à-dire, mais vous avez approuvé un code de déontologie. Je l'ai ici et regardez ce que dit l'article 27. Ce que vous me demandez là, c'est contraire au code que vous avez vous-même approuvé et sur lequel vous vous fondez en principe. De l'autre côté, ça épargne aux éditeurs l'intervention des pouvoirs publics sur leur fonctionnement et donc ça, ils y tiennent beaucoup. Et puis, ça évite aux journalistes d'être les seuls menacés par les sanctions. Parce qu'en fait, la sanction à laquelle on pense le plus, c'est évidemment le retrait de la carte de presse, par exemple, qui ne pèse évidemment que sur les journalistes, comme si les journalistes étaient des professions libérales. Mais les journalistes, ce n'est pas des professions libérales. Ce sont des salariés ou parfois des freelances, des pigistes, mais dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, un freelance, un pigiste, un indépendant, et les plus dépendant que les salariés. Parce que son sort est étroitement lié à la façon dont le patron le traite. Il peut être licencié comme ça, d'un simple geste de la main, sans préavis, sans indemnité. Sauf grâce à la loi Filiou-Cressard, en France, il y a un système quand même de protection des pigistes, mais en Belgique, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, autorégulation, est-ce que c'est la panacée ? Le professeur Bernier de l'Université d'Ottawa dit « Laissez les entreprises forestières s'autoréguler et bientôt, il y aura plus d'arbres ». Évidemment, quand vous pensez autorégulation, vous imaginez ce que ça donnerait l'application de l'autorégulation, par exemple, à l'industrie agroalimentaire. s'il n'y avait pas de règlement et pas de régulation en matière des tictages, en matière de composition des produits alimentaires, etc., vous imaginez ce que vous mangeriez. Déjà, ce que vous mangez maintenant, ce que vous mangeriez s'il n'y avait pas. Ça peut être pire. Ça pouvait encore être pire. Mais dans le secteur des médias, c'est quand même un peu différent parce que le produit médiatique, ce n'est pas un produit comme les autres. Il a une valeur d'échange comme tous les produits, c'est-à-dire c'est un produit commercial qui doit s'échanger, qui doit faire vivre des entreprises, qui doit produire du profit éventuellement. Mais il a aussi et d'abord une valeur d'usage, une valeur sociale. Il sert à alimenter le débat public, il sert à fournir des aliments aux citoyens pour exercer le droit de citoyen de manière éclairée. Et on peut dire que même s'ils sont privés, les médias, dans une certaine mesure, exercent un service public qui est fondamental pour le fonctionnement de la société. Le conseil de déontologie journalistique de la communauté francophone de Belgique et aussi de la communauté germanophone, parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'on les a absorbés, en tout cas pour ça. L'idée est assez ancienne. En fait, depuis 1920, déjà, en Belgique, en tout cas, on a à plusieurs reprises essayé de créer des tribunaux d'honneur, justement, des jurys d'honneur aussi, on disait, qui pouvaient régler à la fois des problèmes de confraternité entre journalistes, promouvoir l'honneur professionnel. En France, c'était comme ça aussi. C'était la première idée qui était venue aux associations de journalistes et aux associations d'éditeurs, d'ailleurs, c'était de promouvoir l'honneur professionnel, de donner une meilleure image de la profession et du secteur. Le dernier conseil existant auparavant avait été créé en 1995 par l'Association des journalistes professionnels. Il était bilingue, francophone et néerlandophone. Il n'a pas survécu. Il ne concernait que les journalistes et il n'était composé que de journalistes, mais il n'a pas survécu à la surcharge de travail et à la complexité du travail et à la difficulté croissante due au bénévolat des membres du conseil. Donc, il a cessé ses activités en 2000 et depuis lors, tout le monde cherchait à une meilleure formule. est en 2002 l'Association des éditeurs de la presse quotidienne et l'Association des journalistes. Alors, c'est très important de se dire qu'il faut qu'il y ait des associations, donc des forces intermédiaires, des associations qui représentent l'ensemble du secteur, l'ensemble des éditeurs ici de la presse quotidienne, l'ensemble des journalistes professionnels du moins, ceux qui ont leur carte et que ces deux forces intermédiaires encore une fois se mettent autour de la table, négocient, essayent de trouver quelque chose qui fournira une base d'accord. Se sont mis d'accord ces deux associations en 2002 sur une déclaration d'intention dont le projet c'était donc de créer une association nouvelle sans but lucratif loin de 1901 en France co-financée par les médias et par les journalistes et reconnue par les pouvoirs publics c'est-à-dire par la communauté franco-francaine organe fédéré par décret cette association créerait et organiserait elle-même un organe tripartite d'autorégulation déontologique alors pour y arriver il a fallu sept ans de négociation pourquoi ? d'abord parce qu'on on voulait que tous les médias et tous les journalistes soient concernés y compris les médias audiovisuels et les médias en ligne les éditeurs donc les propriétaires de médias audiovisuels étaient réticents parce qu'ils ne voulaient pas être soumis à une double réglementation ou à un double contrôle celui du CSA d'un côté celui d'un conseil de déontologie de l'ordre les rédac-chefs c'était réticent parce qu'ils disaient la déontologie c'est nous nous sommes les garants de la déontologie malheureusement il se trouve que l'évolution du métier de rédacteur en chef montre que c'est de moins en moins vrai et puis les pouvoirs publics la communauté francophone hésitaient à s'engager parce qu'il lui était demandé de donner une subvention à l'association des journalistes pour financer sa part du budget de la nouvelle instance mais finalement un accord a été trouvé et en 2009 on a créé l'association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique AADJ comportant les éditeurs donc les propriétaires de tous les médias et les journalistes un décret a été voté par la communauté francophone qui confie à cette association la création d'un organe d'autorégulation de la déontologie journalistique et ce conseil donc a été créé en vertu de ce décret existe en vertu de ce décret mais n'est pas une émanation d'un pouvoir public il est reconnu par mais il n'est pas l'émanation de ce conseil il est tripartite il est composé même qu'un tripartite en fait il est composé de 20 membres 6 sont élus par l'association des journalistes sont désignés plus exactement par l'association des journalistes 6 sont élus par le groupe des médias des éditeurs de l'audiovisuel de la presse quotidienne de la presse magazine de la presse en ligne etc. 6 sont désignés par les deux autres groupes par les éditeurs et par les journalistes et représentent ce qu'on appelle la société civile donc ce que j'ai dit tout à l'heure professeurs magistrats avocats représentants des ONG et les rédacteurs en chef ont obtenu deux sièges pour reconnaître symboliquement leurs différences et l'association des rédacteurs en chef désigne donc deux membres il y a aussi 20 suppléants donc il y a 40 personnes au total ces 40 personnes sont invitées toutes les 40 à chaque réunion du conseil il n'y a que ceux qui sont membres effectifs qui votent s'il y a un vote ou si le membre effectif est absent son suppléant en place etc. donc ce décret du 30 avril 2009 est absolument essentiel parce qu'il donne à l'organe d'autorégulation déontologique une existence légale il règle aussi le problème de la coexistence du CSA et du CDJ c'est à dire le fait qu'il y a un risque de double contrôle pour les médias audiovisuels et aussi ce qui est très important c'est qu'il ce décret impose aux éditeurs de services audiovisuels c'est à dire les chaînes de radio de télévision impose à ces chaînes d'adhérer au système donc d'être membre de l'organe d'autorégulation déontologique faute de quoi ils n'auront plus d'autorisation d'émettre donc ça c'est très important il n'y a pas de liberté totale d'adhésion ou non au système d'autorégulation si vous êtes éditeur de services audiovisuels vous devez adhérer sinon vous n'avez plus le droit d'émettre et le décret impose aussi aux éditeurs de la presse quotidienne imprimée d'adhérer au système et de reconnaître l'organe de contrôle de la théontologie journalistique pour avoir accès au système d'aide directe à la presse quotidienne qui existe comme ça existe ailleurs pas grand chose c'est 8 millions et demi d'euros enfin 8 millions et demi d'euros en moins pour une presse quotidienne qui est déjà en grosse difficulté économique vous imaginez bien que c'est une bonne manière de faire valoir la nécessité de s'inscrire et donc ce décret prévoit aussi le financement à 50% de cette association pour l'autorégulation de la théontologie journalistique à 50% par l'association des journalistes moyennant une dotation fournie par la communauté francophone et à 50% par les éditeurs c'est à dire 48 membres dont 5 fédérations médias mais c'est 48 membres toutes les chaînes de télévision privées et publiques toutes les radios qui font de l'information évidemment même local même extra local les agences de presse les revues les MOOC les pure players en ligne tous les médias donc sont concernés et depuis 2013 aussi les 4 médias de langue allemande qu'est-ce qu'on entend par média c'est une déclimation très très large aux yeux du CDJ ça inclut les blogs les MOOC les sites en ligne les pages Facebook d'info et même les livres si le livre est une production journalistique faite de manière journalistique par un journaliste c'est considéré comme un média qu'est-ce qu'on appelle journaliste et bien on a adopté comme définition celle qui a été donnée par la cour constitutionnelle en Belgique toute personne qui contribue directement à la collecte au traitement éditorial et à la production et ou à la diffusion d'informations par l'intermédiaire d'un média à destination d'un public et dans l'intérêt de celui-ci donc c'est très facile un contributeur bénévole d'un blog à partir du moment où il prétend faire une oeuvre journalistique tombe sous la compétence du CDJ alors quel est son rôle à ce conseil de déontologie journalistique c'est un rôle multiple d'abord consigner et mettre à jour en permanence les règles de déontologie professionnelle je dis consigner parce que ces règles elles existent tout le monde les connait c'est respecter la vérité c'est ne pas porter atteinte à la vie privée des gens aux droits des gens aux droits des personnes c'est de ne pas accuser sans preuve de vérifier les sources de respecter évidemment les droits des minorités de ne pas provoquer ou inciter à la discrimination ou à la haine etc. c'est toute une série de règles très simples qui figurent déjà depuis longtemps dans des textes qui existent qui sont internationaux ou nationaux qui existent en France qui existent ailleurs et notamment dans la fameuse charte de Munich qui est un peu la référence internationale des journalistes mais on doit constamment adapter évidemment cette morale professionnelle on peut dire que c'est de la morale professionnelle aux conditions d'exercice réel du métier et à la réalité contemporaine et donc en 2013 le conseil de déontologie journalistique a publié un code de déontologie journalistique qui est constamment remis à jour et qui contient aussi des exemples d'applications concrètes à part ce code le CDJ a publié depuis sa création donc depuis maintenant 9 ans des recommandations une recommandation sur l'information relative aux personnes étrangères et d'origine étrangère plus un glossaire des termes quels sont les termes qu'il est exact d'utiliser qu'il est important d'utiliser en matière d'information quand on parle d'étrangers un réfugié un migrant c'est pas la même chose un demandeur d'asile etc un texte sur la rectification comment réaliser une rectification quand on a commis une erreur de manière vraiment opératoire pour que les gens se rendent compte qu'il y avait une erreur et qu'on l'a corrigée une recommandation sur l'information en situation d'urgence qui a été rédigée juste après les attentats de Paris en 2015 une recommandation sur la distinction entre la publicité et le journalisme c'est un demandeur fondamental et notamment sur la native advertising qui se répand de plus en plus une recommandation sur l'identification des personnes physiques dans les médias quand doit-on identifier donner le nom donner la photo quand ne doit-on pas le principe c'est qu'on ne donne pas sauf une recommandation sur la couverture des campagnes électorales une sur les forums sur les sites de médias les forums de réaction et il y en a une qui est en cours sur l'information économique et financière et les conflits d'intérêts le deuxième rôle fondamental c'est évidemment recevoir et traiter des plaintes alors agir sur plainte uniquement c'est potentiellement discriminatoire parce qu'on sait très bien que les gens les moins informés et les moins instruits donc les plus exposés finalement aux inconvénients des abus des médias ne se plaignent pas en général ils ne connaissent pas le réflexe le fait cependant on a prévu au CDJ de pouvoir se saisir spontanément de certains dossiers et donc de s'auto-saisir de certains cas et ça a été le cas dans deux ou trois dossiers depuis la création du CDJ tout le monde peut introduire une plainte toute personne qui estime qu'il y a eu une infraction à la déontologie professionnelle peut introduire une plainte il n'est pas nécessaire d'avoir été personnellement concerné ou personnellement lésé ce n'est pas la même chose du côté de la communauté flamande il existe aussi un conseil de presse et là le conseil ne reçoit les plaintes que si la personne qui porte plainte a été impactée personnellement par ce qu'il dénonce une fois que la plainte est reçue il y a priorité à la médiation c'est à dire on va commencer par essayer de trouver une solution qui va satisfaire le plaignant et le médian et c'est assez souvent le cas pas très souvent mais enfin quand même relativement souvent le secrétaire général joue alors un peu le rôle d'ombudsman si vous voulez ou de médiateur des médias si ce n'est pas le cas on examine la plainte au fond si elle est recevable si elle est recevable si elle est dans les temps si elle est claire etc mais les conditions sont assez basiques l'examen on prend parfois une audition des parties parfois une commission composée de membres du CDJ commission de 4 membres et puis il y a un rapport et puis on décide on décide j'allais dire on vote on vote très peu depuis que le conseil de déontologie journalistique existe on a voté 6 fois la plupart des décisions ont été prises par consensus sans devoir recourir au vote ce qui montre qu'il y a quand même un effet je dirais moteur un effet proactif de cette idée de la démocratie transsociative et de la mise ensemble des différents acteurs la décision c'est quoi ? la plainte est fondée partiellement ou totalement si elle est partiellement c'est sur la base de tel ou tel article du code de déontologie qui ont été à notre avis en frein ou elle est non fondée éventuellement s'il y a vote les gens qui ne sont pas d'accord avec le vote peuvent émettre une note de minorité qui sera jointe à la vie comme à la cour des droits de l'homme s'il y a des conflits d'intérêts par exemple si une des plaintes vise un membre du conseil de déontologie évidemment il se retire il ne participe pas au traitement de la plainte mais s'il est membre de la même rédaction que la personne visée ou que la rédaction visée il y a un système de déportation de déport qui existe et qui est prévu par le règlement intérieur le troisième rôle c'est d'informer de diffuser diffuser les avis et les recommandations le plus largement possible sur le site cdj.be sur une publication régulière via l'association des journalistes via la presse professionnelle via les médias en général autre forme de diffusion c'est rencontrer les rédactions le secrétaire général et le président font constamment le tour de toutes les rédactions pour avoir des conférences professionnelles pour convaincre les journalistes et ça marche de mieux en mieux que l'autorégulation ça a du sens répondre évidemment aux questions des journalistes des rédactions mais aussi des institutions des écoles de plus en plus nombreuses des conférences dans les écoles du journalisme dans les écoles dans les lycées dans les associations participation internationale etc. je suis allé récemment en Macédoine porter la bonne parole en Macédoine du Nord pardon porter la bonne parole au conseil de presse qui vient de se créer là-bas alors quelle est la sanction il n'y a pas de il n'y a pas de contrôle sans sanction la sanction je vous ai dit l'autorégulation c'est basé sur la persuasion le goodwill comme on dit en anglais donc c'est un pari sur l'effet de l'exemple si vous voulez ça vaut ce que ça vaut mon expérience personnelle c'est que ça marche plutôt de mieux en mieux avec le temps maintenant depuis 9 ans que le conseil fonctionne il s'est fait connaître les gens la population connaît son existence donc sait comment porter plainte les journalistes connaissent son existence le code de déontologie est affiché dans toutes les rédactions sous forme d'une grande affiche qui contient tout son texte de plus en plus des rédac chefs des directeurs de l'info des journalistes passent un coup de fil à la secrétaire générale ou même à moi pour poser des questions préalables avant de publier quelque chose récemment un directeur de l'info d'une chaîne de télé m'a téléphoné parce qu'il était question de diffuser la photo d'une petite fille qui avait été emmenée en Syrie par son père et qui était recherché sa mère l'a recherché la police avait diffusé un livre de recherche mais est-ce qu'on allait quand même diffuser la photo sachant qu'il s'agissait d'une mineure et qu'il y a des lois qui interdisent évidemment la diffusion de l'identité d'un mineur qui pourrait être impliqué dans une procédure judiciaire bon voilà discussion on ne donne jamais des réponses carrées comme disant oui ou non on dit qu'est-ce que vous en pensez on discute voilà quels sont les éléments de la discussion etc donc la sanction si la plainte est fondée en tout ou en partie la sanction c'est la diffusion de l'avis le média belge francophone se sont tous engagés à publier un résumé de l'avis fait par le CDJ un résumé fait par le CDJ de son avis pendant 48 heures sur la page d'accueil de leur site internet pourquoi sur la page d'accueil du site internet parce que c'est la seule chose qu'il y a de commun entre un quotidien imprimé une chaîne de télé une chaîne de radio un pure player etc ils ont tous un site internet et ils ont tous une page d'accueil du côté flamand c'est un peu mieux ils se sont engagés à insérer en page opinion par exemple l'avis ou de mettre un résumé dans le programme de radio ou de télévision qui a été concerné côté francophone on n'est pas encore arrivé à ça mais on est arrivé à faire insérer en dessous du contenu contesté un hyperlien renvoyant au site du CDJ qui donne l'intégralité de l'avis et aussi cet hyperlien lui est permanent il reste là en permanence et une référence visible et permanente aussi sur la page Facebook du contenu visé par exemple il y a une publicité donc c'est ce qu'on appelle l'effet pilori dans le temps quand un voleur était condamné on le mettait sur la place du village les poings attachés à un pilori et les gens voyaient le malfaiteur c'était censé les inciter à se comporter mieux c'est un peu ça qu'on espère de ce type de sanctions parce que les journalistes tiennent à leur réputation évidemment professionnelle par rapport à leur confrère et parce que les éditeurs sont en état de benchmarking permanente avec leur concurrent alors il y a eu d'autres propositions de sanctions par exemple un effet sur la carte de presse je l'ai dit le retrait éventuel de la carte de presse c'est pas le cas actuellement la commission de la carte n'a pas ce pouvoir des amendes c'est possible le conseil de presse suédois a le droit d'imposer des amendes jusqu'à 4000 euros c'est le plus vieux conseil de presse existant 1916 oui on pourrait imaginer mais ça ferait sortir l'autorégulation de son principe tel qu'il existe actuellement obliger le média à présenter des excuses ce serait pas mal je crois obliger à publier la réponse de la même manière qu'en droit de réponse légale en même endroit et de la même façon une piste intéressante que je trouve qu'il faudrait creuser et qu'on essaye de creuser c'est le label c'est à dire accorder d'office à tout média qui adhère au système d'autorégulation un label disant moi j'adhère au système d'autorégulation ce label pouvant évidemment lui être retiré s'il s'avère qu'il ne respecte pas ses engagements retiré par qui ça se discute mais en tout cas c'est une des pistes les plus fréquemment utilisées 51% des plaintes traitées par le conseil de déontologie journalistique se traduisent par un avis de plainte fondée donc une sur deux en moyenne c'est à la fois beaucoup et peu mais il faut dire qu'on a reçu que 129 plaintes je vous répète qu'il y a 4 millions et demi d'habitants de Medjug-Franck en 2016 il y a beaucoup de plaintes irrecevables parce qu'elles ne concernent pas des enjeux déontologiques parce qu'elles sont souvent des désaccords idéologiques politiques ou des remarques sans fondement le motif de plainte croissant c'est la qualité de l'info c'est à dire l'accune dans la recherche déformation approximation et ça incontestablement c'est lié au phénomène de concurrence et au mode de fonctionnement interne des médias à l'industrialisation du mode de fabrication de l'information c'est à dire au statut finalement des journalistes dans les rédactions et de plus en plus un statut prolétarisé qu'ils soient salariés ou non et les journalistes belges ont l'accoutune de dire qu'ils sont de plus en plus ou qu'ils n'ont jamais sans doute été autant indépendants du point de vue politique des consignes politiques mais qu'ils sont en revanche plus que jamais victimes des consignes de marketing c'est à dire de la politique de marketing de leurs médias deuxième motif de plainte c'est les atteintes à la vie privée mais finalement c'est sans doute pour les mêmes raisons parce que la concurrence surtout dans la presse dans la PQR ou dans la presse locale elle se manifeste comme ça dans les atteintes à la vie privée parce que on essaye d'être celui qui va donner les infos les plus les plus complètes et les plus précises sur le petit fait hiver local voilà c'est le petit bilan qu'on peut faire après 9 ans d'existence du conseil de déontologie journalistique je dirais un mot de la Suisse qui est plus ancien évidemment beaucoup plus ancien qui date des années 60 qui est très respecté qui lui est fédéral confédéral puisque la Suisse pardon est une confédération il y a en Suisse 23 membres dont 3 font partie de la présidence un francophone un germanophone et un italianophone puisqu'il y a 3 langues officielles enfin il y en a 4 mais 3 langues officielles 5 membres représentent le public et les 15 autres membres représentent les journalistes il n'y a pas d'éditeur dans le conseil de presse suisse il y a 3 chambres une pour les médias romans une pour les médias alémaniques et une pour les médias italianophones chaque chambre est présidée par un des présidents et il y a donc une charte de base qui s'appelle la déclaration des devoirs et des droits du delà du delà journaliste qui sert de base et comme pour le CDJ c'est sur la base de chaque article de cette déclaration que le conseil se prononce et je dois dire que les avis du conseil sont très respectés et sont très respectés aussi par les éditeurs et sont publiés par les éditeurs ce qui est plus récent c'est un conflit latent et de plus en plus fort entre le conseil suisse de la presse et les instances représentatives des éditeurs sur la question de la différenciation entre publicité et information et sur l'interdiction qui est faite aux journalistes de faire de la publicité ou de participer à des contenus publicitaires ou sur la recommandation qui est faite de distinguer très clairement un contenu publicitaire d'un contenu rédactionnel le président de l'association des éditeurs suisse qui est une personne de langue allemande a récemment fait une déclaration qui a été condamnée unanimement par le conseil suisse de la presse où il disait mais ça c'est des histoires du passé ce n'est plus possible aujourd'hui le marché va dans le sens inverse et il faut absolument en finir avec cette vieille lune de la séparation entre information et publicité ce qui compte c'est la qualité du contenu et la qualité de la publication donc voilà c'est moi qui juge de la qualité voilà en deux mots ce que je pouvais vous dire sur l'expérience belge une dernière chose c'est pas la première fois qu'on vient en parler en France les médiateurs de presse les médiateurs des chaînes publiques etc ont déjà plusieurs fois invité des représentants du CDJ à discuter avec eux et sont en général assez inspirés par le modèle voilà merci merci beaucoup c'est très inspirant et je pense que déjà ça vous donne matière à réflexion et ça vous montre à quel point ça peut être utile on va maintenant passer à la partie franco-française avec les propositions du SNJ en la matière ce que pense le SNJ sur le sujet et je passe donc la parole à Dominique Pradali pardon oui bien sûr bonjour à toutes et à tous je suis journaliste secrétaire général du syndicat national des journalistes et vous avez devant vous une jeune centenaire puisque le SNJ s'est créé le 10 mars 1918 en pleine guerre c'était assez gonflé contre la propagande les censures et les fake news premier acte public la charte des devoirs et des droits des journalistes on insiste beaucoup aussi sur les devoirs c'est la même qui est aujourd'hui toujours en France c'est la seule charte existant nationalement en France et qui est censée régler les droits et les devoirs des journalistes alors ce que je viens d'entendre de la part de mon confrère belge me fait assez rêver je dois dire pour des tas de raisons mais la première c'est que le contexte est extrêmement différent entre les médias belges et les médias français pourquoi ? parce que les médias français comme vous le savez sont possédés et le mot n'est pas trop fort par une dizaine de grands groupes actuellement tous les médias confondus presse papier presse en ligne radio télé blog etc le monde diplomatique a réalisé un excellent schéma qui est joignable à tout instant de qui possède quoi actualisé en novembre 2017 et c'est effarant je veux dire même nous qui le savons c'est un peu hallucinant de considérer ce qu'on voit là donc le contexte malheureusement est extrêmement différent notamment côté éditeur côté politique aussi le contexte est très différent vous avez alors je continuerai un petit peu sur les éditeurs pour dire que notamment la presse écrite a démontré par les employeurs et toutes les concentrations diverses depuis les 20 dernières années que leur seule ambition était de faire de l'argent et non pas de faire de l'information de qualité il y a des exceptions bien évidemment vous les connaissez toutes et toutes je ne me hasarderai pas les lister parce que j'en oublierai certainement mais heureusement quand on veut lire une information de qualité en France on peut encore le faire mais pour combien de temps mais pour combien de temps et ça ce sera la partie qui précédera mon intervention beaucoup plus consacrée au conseil de presse le contexte politique donc j'y reviens maintenant c'est un contexte qui depuis quelques mandatures a la faiblesse pour ne pas dire la lâcheté de ne pas vouloir intervenir de façon indépendante et d'aider les journalistes et les rédactions via leur syndicat à retrouver un équilibre qui devrait être de mise non seulement rédaction par rédaction mais équilibre entre les journalistes et les citoyens pour lesquels travaillent les journalistes qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le service public et nous essayons et j'ai malheureusement l'ancienneté suffisante pour le dire que depuis plus de 30 ans nous nous heurtons à défendre nos recevoirs à quelques mesurettes qui ne suffisent pas et à des lois anti-liberté de la presse première des choses dans les années 81 nous avons beaucoup rêvé à un fameux retour aux ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse qui notamment proscrivait les concentrations en faveur du pluralisme et bien dans les années 80 nous avons failli avoir une très belle loi contre les concentrations nous n'avons jamais eu malheureusement donc nous avons essayé de travailler autrement syndicalement je vous présente à toute vitesse le SNJ en dehors de son côté centenaire c'est effectivement le syndical plus important des journalistes c'est le premier nous comparons les organisations syndicales tous les trois ans puisqu'il y a un scrutin pour élire les commissaires à la commission de la carte de presse et cette année le SNJ a 53, quelque chose pour cent avec les cinq autres listes qui sont derrière voilà c'est pour vous donner une notion de représentativité le SNJ est aussi un syndicat totalement indépendant qui vit uniquement des cotisations de ses membres de ses adhérentes et adhérents et ne veut surtout pas avoir de permanent donc on travaille tous quand on a la chance d'avoir du travail dans nos rédactions on pratique le syndicalisme en plus et ça c'est quelque chose de constant depuis cent ans c'est à dire qu'on aime tellement notre profession on travaille à l'améliorer et dans nos rédactions et au niveau régional national ou international etc. voilà et si je vous détaille un tout petit peu ce qu'est le SNJ c'est pour vous dire qu'on a une ancienneté dans la réflexion et dans les propositions qui fait que nous avons abouti en 1935 je n'étais pas né croyez-le à ce que le parlement adopte en consensus le statut des journalistes professionnels qui crée la clause de conscience la commission de la carte des journalistes professionnels les tribunaux de commission arbitrale qui jugent des journalistes qui existent encore aujourd'hui heureusement qui sont des tribunaux d'exception et toute une série de 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 recommandations et de de dispositions qui ont abouti à une convention collective de cette profession alors je ne vais pas non plus m'étendre très longtemps là-dessus mais pour vous dire que cette loi de 1935 est toujours actuelle et elle protège et garantit les journalistes et les aide à travailler mais elle est très insuffisante et la fameuse clause de conscience qui permet à un journaliste de quitter l'entreprise au moment même où il considère qu'il ne peut plus travailler correctement son âme et conscience ben c'est très très bien sauf que le journaliste il sait très bien qu'il ne trouvera pas de travail en tout cas difficilement et que la rédaction qu'il vient de quitter n'en est pas améliorée pour autant évidemment ce qui fait que maintenant nous militons pour une reconnaissance légale d'une équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse qui qui réunirait tous les journalistes du pigiste ou du stagiaire premier jour au rédacteur en chef inclus et qui représenterait le coeur du journal et qui pourrait avoir alors je ne détaillerai pas là parce que il y a certains arbitrages comme on dit au niveau du gouvernement qui ne sont pas rendus au niveau de la représentation et des modalités de fonctionnement etc mais je veux dire c'est une modalité absolument vitale pour les rédactions les journalistes n'auront pas d'avenir s'ils n'ont pas de destin commun or tout vise aussi bien dans la presse que dans tous les autres secteurs de la vie française à émietter les gens à les éparpiller à les renvoyer chez eux à surtout éviter que le moindre collectif puisse exister et c'est vrai chez nous comme partout et c'est ça qui est dramatique parce que du coup vous avez des réactions qui sont complètement irrationnelles vous avez des gens qui sont classés ennemis les uns contre les autres alors que ça ne devrait pas être le cas du tout et donc nous on milite très très fort pour cette reconnaissance juridique avec les les déceptions courantes c'est à dire que par exemple un député assez bien connu que le Parti Socialiste s'appelle monsieur Patrick Bloch en 2010 dans l'opposition les parlementaires sont toujours très 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 bien dans l'opposition avait fait une proposition de loi pour la reconnaissance et quand il est arrivé à la majorité et bien il a refusé de la faire voilà et en 2015 il a refusé de la faire et nous on cherche pas à prendre le pouvoir par là dans les rédactions on cherche simplement à rééquilibrer les pouvoirs au sein des entreprises de presse parce que pendant des dizaines d'années en fonction des ordonnances de 44 et du statut de 1935 dont je vous ai parlé vous aviez un équilibre dans chaque entreprise de presse vous aviez d'un côté les rédactions de l'autre côté les actionnaires le marketing la publicité etc etc avec une ligne rouge au milieu personne n'était censé traverser ni dans un sens ni dans l'autre le garant étant le directeur mais les directeurs ou les rédacteurs en chef comme l'a dit si bien mon confrère précédemment ont une évolution de carrière extrêmement différente ce ne sont plus les journalistes en tout cas pour les directions ce sont des managers alors ils managent du yaourt que le lendemain ils manageront autre chose etc donc c'est plus du tout une culture de presse une culture média quant aux rédacteurs en chef ils sont obsédés par le fait de faire des économies à côté de moins en moins cher c'est pas comme ça qu'on construit une ligne éditoriale c'est pas comme ça qu'on mène une rédaction et qu'on aide une rédaction à bien travailler donc tous les éléments ou presque sont réunis pour qu'on travaille mal alors une des choses dont vous entendrez très très peu parler c'est des combats dans les rédactions une des censures en France c'est l'information sur l'information et c'est une évidence puisque l'information est un pouvoir celui qui détient l'information a un certain pouvoir celui qui la transmet devrait avoir le même type de pouvoir mais celui qui la détient veut la garder bon tout le monde a compris j'ai pas besoin non plus d'être très très longue là dessus donc cette reconnaissance juridique est absolument vitale je pense que la profession n'a aucun avenir si nous n'y parvenons pas et nous avons vu il y a deux ans la fameuse grève d'ITV ils avaient tous suivi 31 jours de grève d'une rédaction pas du tout syndiquée qui voulait pas avoir de syndicat etc etc ils auraient eu cette reconnaissance légale je pense qu'ils auraient réussi c'est une sorte de clause de conscience collective qui maintenant nous paraît parfaitement nécessaire si la profession veut son avenir alors si nous obtenons ça il faut bien évidemment comme pour l'instance de déontologie dont on parlera plus tard qu'il y ait un texte d'application alors nous on propose toujours cette charte on l'a offerte à la profession alors le texte de Munich dont parlait mon confrère est un texte européen qui est l'enfant qui est l'enfant de cette charte qui a été signé en 1971 donc vous voyez il y a déjà quelques temps et qui a été adopté par 6 pays à ma connaissance au moment de la signature je ne suis pas sûre que le nombre de pays est reconnu par la FIG après voilà la FIG la Fédération internationale des journalistes et la Fédération européenne l'ont effectivement reconnu voilà donc il faut un texte de base parce que c'est comme une constitution ou comme le code de la route vous devez avoir un texte commun sinon c'est pas la peine or monsieur Bloch désolé je vais l'accabler une deuxième fois dans la loi dont on a dont on a dit qu'elle était très mauvaise et on peut vous expliquer pourquoi dans le détail plus tard non seulement ne reconnaît pas la charte et la déclaration de Munich pourquoi pas on aurait pu reconnaître le texte mais elle laisse aux éditeurs le soin de négocier des chartes chacun dans sa boîte alors c'est comme si on disait au département français vous faites votre code de la route vous dans votre coin puis on verra à l'arrivée c'est aussi stupide et criminel d'abord parce que les rapports de France dans les entreprises ne sont pas tellement 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 fort partout c'est le moins qu'on puisse dire puisque nous sommes la lanterne rouge en matière de syndicalisation et là aussi mon confrère me s'est rêvé les journalistes ne sont pas les plus mal dans ce dans ce secteur là mais dépasse difficilement les 10-12% de de syndicalisation donc les rapports de France ne sont pas tous les mêmes vous vous en doutez donc il faut un texte commun il faut la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle il faut bien sûr une instance de déontologie et je n'ai pas tardé à y arriver c'est parce qu'elle arrive en son temps pourquoi ? d'abord il faut comprendre que les éditeurs n'ayant pas le même intérêt que les éditeurs francophones de Belgique et et les irlandophones enfin flamands plutôt refusent de reconnaître les textes refusent refusent une instance quelle qu'elle soit et surtout veulent bien accepter les aides à la presse chez nous c'est autre chose que les quelques millions dont on parlait tout à l'heure mon confrère selon les estimations et selon qu'on inclut tout ou pas parce que vous avez des aides directes et indirectes c'est 1,4 milliard par an de notre poche qui part comme ça sans contrôle sans condition sans condition et qui sont attribués par une commission qui siège auprès du ministère de la culture qui est composée d'éditeurs et de quelques juristes voilà et quand je les ai rencontrés il y a quelques années on leur a dit vous savez nous on voudrait que les travailleurs des médias puissent siéger dans cette commission parce que vous juristes nous voudrions qu'elle soit paritaire cette commission ils ont dit mais elle est déjà paritaire madame il y a les éditeurs et nous je dis bah oui évidemment vu comme ça mais j'ai dit vous n'entendez qu'une vérité celle des éditeurs nous on veut que les aides à la presse soient remises à plat et d'ailleurs la cour des comptes a fait un excellent travail en 2013 qui a stigmatisé très férocement ce système qui est un système presque de prébande on connait de l'argent qui a filé en Suisse et je ne dirai pas quel groupe mais tout le monde le sait on connait l'argent qui a servi à entretenir un golf au lieu de servir à Paris-Normandie on connait etc sans contrôle ni condition et donc on demande que ce soit mis à plat et qu'elles servent à leur but initial qui est la qualité de l'information et le pluralisme des médias alors aucun gouvernement a non plus ne veut le faire ça fait 30 ans qu'on le fait alors voyez je vous laisse le soin de voir quels types de gouvernements se sont succédés les uns après les autres mais aucun n'a voulu le faire malgré toutes les promesses bien sûr aucun n'a voulu le faire et pourquoi c'est essentiel ces aides à la presse déjà parce que elles devraient être leurs conditions d'attribution devraient être vues c'est à dire que les éditeurs devraient s'engager d'abord à respecter les lois sociales ça va vous paraître stupéfiant mais des éditeurs condamnés au prud'homme sans arrêt parce qu'ils licencient des journalistes ou d'autres travailleurs d'ailleurs technico-administratifs sans raison du jour au lendemain vous avez des éditeurs qui sont régulièrement 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 condamnés ils sont les aides donc respect des lois sociales respect d'une d'un texte de déontologie on ne leur impose pas lequel mais respect de ce texte voilà les deux articulations qui devraient permettre et transparence de comment dirais-je de ce qu'on a fait de l'argent public c'est quand même de l'argent public et c'est beaucoup d'argent donc ça devrait être publié dans le média alors moi j'ai reçu Sorban voilà ce que j'en ai fait cette année voilà voilà nous ce qu'on demande on demande ça depuis un moment on y arrivera peut-être on verra et là on va arriver pourquoi on arrive à la science d'éontologie parce que entre toutes ces déviances terribles les éditeurs auxquels les journalistes s'efforcent au quotidien de se battre quelquefois réussissent souvent échouent il nous faut une instance de déontologie parce que les citoyens maintenant commencent à se méfier considérablement de nous et avec raison dans certains cas et avec tort dans d'autres et je vais vous donner l'exemple de France 2 où j'ai travaillé très longtemps moi je suis viscéralement en service public à France 2 nous avions réussi à créer une instance de médiation qui s'appelait Le Médiateur qui intervenait avec une émission hebdomadaire en direct bien sûr pour éviter les pressions le samedi de 13h15 à 13h30 et à cette émission venaient des téléspectateurs lambda comme vous comme moi comme n'importe qui qui se plaignaient etc. et c'était une émission extrêmement pédagogique qui avait pour but de dire vous vous êtes plaint vous avez eu raison vous vous êtes plaint mais là vous n'avez pas eu raison parce que figurez-vous que voilà ce qui s'est vraiment passé etc. bon en général ils avaient raison de se plaindre mais pas toujours mais pas toujours cette émission a été supprimée par M. Sarkozy président du jour on l'en a en 2008 à France 3 il existait une émission du même type qui passait en pleine nuit entre minuit et alors je sais bien qu'on peut enregistrer enfin déjà l'émission l'était enregistrée donc je ne sais pas quelles étaient les conditions de travail de chaque émission mais bon c'était pas une émission en direct voyez bien la différence donc ce type de médiation fonctionnait très bien et on s'est dit il faut une instance nationale de déontologie qui fasse le même type de travail et qui réunisse tout le monde c'est pour ça que la SNJ s'est lancée un camp perdu dans cette idée qu'il faut absolument une instance nationale de déontologie pour faire de la pédagogie pour les citoyens mais aussi pour les journalistes et pour les éditeurs la pédagogie c'est pour tout le monde et ça aidera une profession à se désembourber parce que nous sommes embourbés nous avons besoin de vous nous sommes embourbés dans les pressions économiques dans le fait que les rédactions ont été réduites à l'os et que non qu'on demande à la même personne de faire trois trucs dans la même journée sans avoir pu vérifier ni rien et que certains acceptent parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire non d'autres refusent enfin c'est comme dans tous les secteurs de la vie française vous avez des gens plus courageux qui ont plus de capacités que d'autres à refuser à dire non à dire oui etc mais ils ont besoin d'aide ces gens là ils ont besoin d'aide et l'aide c'est les citoyens qui peuvent la leur apporter et donc une instance nationale de déontologie serait tripartite composée paritairement journaliste éditeur déjà comme la commission d'attribution de la carte de presse qui marche très bien qui est un des derniers lieux de paritarisme qui fonctionne à peu près et puis avec la société civile bien sûr alors il est évident qu'à nos yeux une instance de ce type n'est absolument pas un tribunal et le mot tribunal dont Antoine a eu raison de vous rappeler les tribulations au travers d'un blog est absolument à proscrire pour des tas de raisons le tribunal d'honneur ça existait mais plus personne ne sait ce que ça veut dire ça existait bien sûr et plus personne est-ce qu'on sait ce que c'est que l'honneur oui sans doute tribunal d'honneur je ne sais plus trop donc ce n'est absolument pas un tribunal parce que ça ne va pas juger ça va pouvoir être saisi par n'importe quel citoyen par une association etc ça peut s'auto-saisir ça va enquêter sérieusement et émettre un avis voilà l'avis étant destiné à être publié dans le ou les médias concernés vous savez c'est un système assez court et quand je dis ça j'ai fait un résumé ça veut dire des mois de travail pour arriver à la vie je ne veux pas dire mais ça ne se substitue pas du tout au tribunal et la sanction effectivement c'est la vie c'est la vie pour deux raisons d'abord parce que les journalistes tiennent à leur honneur professionnel même si quelquefois ils sont obligés de les corner et les patrons tiennent à leur marque eux alors si la marque a mal fait on peut considérer mais moi je ne suis pas très optimiste sur la possibilité d'arriver rapidement à une telle instance d'abord parce que les groupes qui détiennent les journaux les ont achetés pour des raisons tout à fait différentes c'est pas pour faire de la presse c'est premièrement parce que quand monsieur Bolloré est attaqué il dit je suis patron de presse on attaque au secours on attaque un patron de presse donc moralement ça fait bien paraît-il même encore maintenant deuxièmement pour des raisons évidemment de pression et de censure horizontale et verticale facile vous avez tous suivi on ne va pas raconter des histoires des interdictions de magazines des pressions sur les journalistes etc et puis pour l'évasion fiscale organisée car comme par hasard les journaux les médias sont toujours en difficulté financière et comme par hasard le groupe va bien alors vous avez toute une série d'associations chapeau qui chapeau qui machin etc c'est comme ça qu'on ne sait pas où passent les aides dans la presse qui sont destinés à la presse donc le Figaro qui fait partie d'un groupe qui ma foi fait beaucoup d'argent touche autant d'argent que s'il en avait besoin or il n'en a pas besoin parce qu'il est dans un groupe certains journaux certains quotidiens ont vraiment besoin de ces aides et disent ce qu'elles en font on pense à notamment je crois que c'est du Mac on publie le maximum d'informations sur ce point à l'humanité etc je ne suis pas très optimiste parce que les groupes n'ont aucun intérêt à ce qu'on aille voir ce qu'ils font dans leur boutique puisque le secret est vraiment la possibilité de toutes les corruptions de tous les coups bas etc nous savons que il y a quelque chose dans les tuyaux pour avoir rencontré le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui est un député d'En Marche qui s'appelle Bruno Studer quand on a parlé ça devant lui il a dit vous me trouverez toujours à vos côtés nous savons très bien qu'il essaie de travailler dans l'auto et bah oui heureusement oui c'est ça il a dit venez me voir dès que vous ferez je dis bah je viens tout de suite il m'a dit non mais là on est occupé je dis très bien donc j'ai mis l'intérêt d'avoir une pratique de ces rencontres c'est que on perd moins de temps qu'avant voilà on perd moins de temps qu'avant dans les rencontres donc cette instance elle doit avoir le jour il y a eu d'ailleurs un rapport qui a été fait du temps du temps du temps du temps de madame Philippe Etty ou de sa successrice j'ai cru trop la date d'une magistrate qui concluait ah c'est très intéressant mais les employeurs n'en veulent pas alors là vraiment il y avait un scoop qui n'était pas ratable du tout et puis c'était tout mais on leur a dit mais attendez si vous dites comment Belgique que les aides à la presse iront à celles et ceux qui intégreront une association ou un conseil de presse ça changera peut-être les choses ah oui c'est une bonne idée on attend toujours la réalisation de la petite bonne idée donc on a l'impression en ce moment que on est en train de le faire dans notre dos et c'est là qu'arrivent les intrus et toutes celles et ceux qui essayent de profiter de la vague média venir pognon alors les intrus chez nous c'est des associations c'est des ONG qui prétendent représenter les journalistes alors je ne parle pas de l'association des journalistes de presse judiciaire ou de la presse agricole etc. qui par secteur échangent leurs informations leurs difficultés etc. je parle des ONG beaucoup plus larges qui s'appellent fédération du journalisme qui s'appellent même reporter sans frontières même reporter sans frontières qui théoriquement s'occupe des journalistes en difficulté à l'étranger dit ah non mais on remplace aussi les journalistes français on les représente alors c'est totalement faux et puis c'est dangereux pour les journalistes français pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont implantés dans aucune rédaction ils ont dit bravo à la loi Bloch ils ont dit bravo à ce que proposait le président Macron lors de ses vues à la presse le 3 janvier dernier en disant on va faire un label on va faire un label pour les associations les entreprises qui respectent un certain nombre de choses elles auront un label et elles auront des aides à la presse alors moi j'appelle ça une mise en ordre de propagande comme dans certains pays actuellement en Hongrie ou en Pologne on voit se développer ce système là je trouve que c'est extrêmement grave d'autant plus que toutes les lois qu'on vient nous enfiler et on terminera là dessus si vous voulez bien Antoine la loi sur le secret des affaires c'est la pire loi qu'on ait connu depuis la France occupée en fait nous nous sommes battus comme des chiens aussi bien au niveau français au niveau européen que au niveau français de nouveau nous avons échoué la loi sur le secret des affaires a été votée nous sommes allés en recours devant le conseil constitutionnel qui a trouvé la loi très 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 bien et nous sommes maintenant en recours devant la cour européenne des droits de l'homme où le recours doit être déposé le 28 donc vous voyez c'est dans c'est dans le 3 jours contre cette loi qui est liberticide pour toutes les couches de la population non seulement les journalistes mais les lanceurs d'alerte les ONG les syndicats les chercheurs les historiens puisque elle introduit une inversion de toutes les valeurs la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui a réglé harmonieusement la France républicaine pendant des dizaines d'années et a été modèle dans le monde entier prévoit premier article la liberté quitte à répondre des abus la loi secret des affaires vous donne le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit c'est exactement l'inverse et le secret des affaires est défini par chaque entreprise qui définit ce qu'est son secret donc vous avez compris la boucle est bouclée et on nous dit oui mais il y a des dérogations pour les journalistes je vois la même chose inversion des choses mais il va falloir le prouver devant la justice Denis Robert 10 ans 10 ans de justice Edouard Perrin reporter à France de France Télévisions est encore sous le coup du tribunal de Metz et nous sommes à ses côtés car le tribunal a jugé il a attaqué une décision avec raison d'une magistrate du tribunal de Metz qui a permis d'identifier ses sources c'est à dire le deuxième lanceur d'alerte c'est à dire c'est pas Arlet c'est l'autre bon c'est pas grave donc cette décision a été attaquée le tribunal a répondu à Edouard Perrin vous n'êtes pas un journaliste circulez donc nous sommes en appel deuxième chose devant les tribunaux maintenant la loi secret des affaires est dessinée et est intégrée dans le code du commerce le code du commerce répond des tribunaux du même nom les tribunaux du commerce ce sont des juges consulaires nommés par les chambres de commerce qui ont pour objectif de défendre le droit du commerce ce qui est bien normal mais qu'est-ce qu'on vient faire nous les journalistes les lanceurs d'alerte les chercheurs les syndicats les ONG dans le droit du commerce voilà on est sous cette loi on est sous cette loi deuxième loi un peu plus ancienne qui nous menace tout autant et surtout nos sources c'est la loi renseignante 2015 qui est passée qui menace tous les citoyens et les journalistes et leurs sources qui permet de vous écouter de vous enregistrer de voler vos données téléphoniques etc. de les garder ad vitam aeternam de les échanger avec d'autres services secrets dans le monde de vous géolocaliser vous, votre famille vos proches, vos sources etc. sans que vous le sachiez évidemment sinon c'est pas drôle et qui échappe et qui fait échapper tous les services de renseignement au juge judiciaire vous pouvez vous plaindre devant le juge administratif qui est le conseil d'état et moi je me vois très bien avec mon dossier que j'aurais demandé et obtenu des services de renseignement qui vont évidemment me donner arriver devant le conseil d'état en disant il y a eu un travail à la loi donc là aussi nous sommes en recours et en instruction à la Cour européenne des droits de l'homme mais ça menace tout le monde tout le monde il n'y a pas que nous ça menace tous les citoyens du jour au lendemain dans leur liberté d'expression et je ne dépassais tout à fait le cadre que m'avait donné Antoine et je vais m'arrêter là mais on va répondre aux questions mais je tenais à vous faire sans dire combien quand on est un syndicat de journalistes on est au milieu d'une tourmente politique et de liberté qui est le cas de tous les citoyens en France il n'y a pas que nous mais on est vraiment au milieu voilà merci Antoine il est vraiment de l'attention il m'en reste en théorie un tout petit quart d'heure je vais vous dire quelques c'est pas grave du tout je pense que on a déjà traité énormément de choses donc je vais profiter de ces quelques minutes pour vous dire quelques mots conclusifs on va voir s'il reste un petit peu de temps après pour des questions mais déjà moi je trouve je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais je trouve que cette conférence elle a un immense avantage cette table ronde c'est de faire voir à quel point la question de mise en place d'un conseil de déontologie c'est utile et c'est utile en premier lieu aussi pour les journalistes donc quand les journalistes ont réagi à cette question là qu'on a porté vous avez vu qu'il y avait eu un peu des dissensions chez les journalistes c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait cette instance pourrait être utile pour tout le monde ce n'est pas une proposition de bolchevique dangereux qui va faire taire la liberté de la presse c'est exactement l'inverse et j'ai moi-même été surpris au cours de cette conférence de me sentir quasi moins radical que ce que vous avez pu dire dans l'autre vous étiez très très offensif et en particulier vous l'avez vu très offensif contre la domination capitalistique des médias et on se rend compte que la mise en place de ce conseil de déontologie des médias c'est aussi une lutte anticapitaliste en réalité puisque si on veut qu'il y ait une liberté de la presse et une liberté d'information qui soit utile pour les citoyens il faut que la presse soit indépendante des puissances financières sinon on n'y arrivera pas et sinon le système oligarchique qu'on dénonce dans nos propos et pour lesquels on nous taxe d'être des populistes et bien en réalité il limite et la liberté de l'information et la liberté des citoyens donc voilà on a pu voir avec l'exemple belge et puis les propositions qu'il y avait une utilité à mettre ce conseil de déontologie en place et du coup conclusion comment faire pour le mettre en place ce système là alors il y a en gros trois issues possibles première issue possible faire confiance à En Marche puisque effectivement En Marche a décidé de mettre dans le projet de loi Fake News nous on avait nos députés avaient déposé des amendements pour mettre en place le conseil de déontologie des médias et on nous a dit oui oui c'est une très bonne idée mais il faut plus de consultations il faut d'abord interroger les acteurs etc etc du langage En Marche typique donc ils ont prévu de faire des propositions à l'automne et donc on attend avec confiance les propositions d'En Marche pour le conseil de déontologie des médias il y a une deuxième possibilité et je suis content que Michel Larrive député de la France Insoumise dans la salle pour je passerai le micro si ça vous dérange pas une petite minute après pour qu'ils puissent nous dire où ça en est mais la France Insoumise par le travail de Michel Larrive va déposer une proposition de loi et des auditions sont déjà en cours mais Michel je te donnerai le micro pour que tu puisses en dire deux trois mots et il y a une troisième solution qui est en fait celle qui a vu surgir les conseils dans certains cas les conseils de la presse à l'étranger et qui est le cas pour le conseil belge c'est que les journalistes et les citoyens se saisissent eux-mêmes de cette question du conseil de déontologie et essayent de le mettre en place puisque c'est pas une instance qui est directement rattachée à l'État puisque c'est d'abord une instance morale et bien il est possible que les citoyens les journalistes se mettent ensemble dans un premier temps et éventuellement finissent par pourquoi pas on peut y rêver mais contraindre les éditeurs à les rejoindre dans ce conseil de la presse évidemment il faut un peu c'est des risques énormes pour les journalistes eux-mêmes mais si jamais ils arrivent à se mettre ensemble pour travailler là-dessus peut-être qu'on pourra y arriver évidemment on a un peu des doutes sur le fait que ça soit possible mais en tout cas c'est une possibilité il ne faut pas l'exclure et vous avez vu et moi j'ai été très intéressé par tout ce qu'a raconté Jean-Jacques Gésper sur le conseil de déontologie c'est un processus c'est-à-dire on commence par un truc et puis petit à petit on gratte on gratte jusqu'à ce que l'instance soit reconnue comme légitime et qu'elle ait même une reconnaissance légale et du pouvoir qui est issu de cette reconnaissance donc voilà quels que soient en tout cas les moyens d'aboutir à ce conseil de déontologie je pense qu'on finira par y arriver peut-être dans 4 ans si jamais les solutions précédentes ne marchent pas mais en tout cas j'espère que cette conférence vous aura permis d'avoir des bagages là-dessus et des arguments pour voir à quel point c'est utile et à quel point même je veux dire même les journalistes qui nous ont critiqué vous pouvez aller discuter avec eux pour leur dire vous voyez c'est une bonne idée et c'est vous-même que ça protégerait contre les abus de vos chefs de vos rédac chefs et de vos propriétaires de médias voilà c'était un peu l'idée de cette conférence je pense que c'est bien réussi et j'en suis très content et je vais du coup passer le micro à Michel Larive quelques instants pour qu'il puisse nous dire où ça en est je ne sais pas si tu veux venir parce que je suis un peu c'est des chaises dans lesquelles on est un peu coincé et puis après on fera une petite séance de questions il nous restera 10-15 minutes on va déborder un petit peu Jean-Jacques j'espère ok d'accord donc Michel Larive je te passe le micro pour que tu puisses nous dire au sein on est au début on est au tout début du processus alors moi je suis venu aujourd'hui pour écouter et puis ce que vous nous avez dit madame on s'est déjà rencontré à l'Assemblée nationale ce que vous avez dit un peu plus longuement aujourd'hui m'a fortement intéressé à ceci près que nous nous n'irons pas jusqu'à la vie on ira beaucoup plus loin je pense qu'on ira sur une forme coercitive in fine qui prendra la décision de la coercition peut-être pas celui-là mais enfin la forme coercitive elle sera et comme vous l'avez dit il y a 1,4 milliard de subventions qui sont distribuées c'est là on va toucher et on va dire écoutez mais la forme coercitive elle sera sur les éditeurs de presse en premier lieu et après c'est eux qui touchent l'argent c'est pas nous c'est pas les journalistes et après effectivement maintenant après si les journalistes la maison l'édition verra après avec son staff à l'intérieur c'est elle qui décidera si les journalistes a fait effectivement son boulot ou si c'est la rédac qui a pas fait son boulot qui a pas fait son boulot mais à partir de ce moment-là on touchera là où ça fait mal c'est-à-dire au portefeuille à ces 1,4 milliard d'euros alors la forme on verra on entend c'est ce qu'a dit la piste c'est ce qu'a dit Antoine effectivement nous sommes sur ce processus-là d'audition ça va commencer cet automne les auditions il y a deux grosses lois sur la commission culture alors moi je suis dans cette commission culture c'est culture, éducation, recherche, innovation c'est le nom supérieur, association, jeunesse, espoir et donc que le dernier ferme la porte et donc à partir de ce moment-là ça veut dire que une grosse commission est studiaire qui n'arrête pas de nous arriver là-dessus ils sont d'accord les républiques en marche pour faire quelque chose mais surtout pas coïncidif et avec qui ? voilà et en plus et avec qui ? c'est-à-dire dire comme ça il ne faut pas le faire en gros c'est ça donc nous ça ne suffit pas et Blanquer est venu à Viscudère en Ariège il y a trois jours nous sommes donc rencontrés et je lui ai annoncé que puisqu'il n'arrête pas de nous t'as qu'à le faire toi t'as qu'à le faire je lui ai dit ben écoute je vais t'écouter je vais le faire donc voilà nous allons déposer sûrement ça va peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine parce qu'il y a quand même une forte actualité on ne va pas se pêcher non plus parce qu'on va consulter effectivement on nous demandera peut-être de revenir sur ce sujet précis et donc nous allons nous allons consulter juste un mot sur les sur les fake news effectivement c'est une loi absolument liberticide et qui est absolument orientée donc à partir de ce moment-là seulement cette orientation qu'ils ont voulu donner le problème c'est que on peut et vous l'avez dit tout le monde est concerné le lanceur d'alerte tout le monde est concerné là-dessus et puis s'ils veulent interdire un média ils ont qu'à interdire le média et si c'est un problème de média s'ils veulent interdire le chute-dé qu'ils interdisent aussi Fox News ou des choses comme ça il y a du monde à interdire à ce moment-là parce que pour dire des médias de grands médias comme ça qui sont dans la fake news il y en a un paxon quand même il y a pas mal de monde et d'ailleurs ça commence comme on l'a dit dernièrement sur France 2 donc voilà donc ça veut la loi en elle-même est inconcevable elle est même au niveau au niveau démocratique elle est absolument on ne peut pas la mettre en place de toute manière même si jamais il n'a voté donc voilà la charte le code bien entendu il faut le baser sur un texte vous avez raison mais pour ça à un moment donné vous comprenez qu'on est 17 donc la loi va forcément passer oui parce qu'on va voter plusieurs fois et donc voilà donc ça veut dire qu'en fait ce qui va se passer c'est que nous allons en parler et nous allons en parler dans une caisse de résonance qui est l'Assemblée nationale les médias j'espère en s'en en parler parce que ça parle d'eux et quelque part on va essayer de l'inscrire dans l'inconscient collectif et de dire et peut-être qu'il y a après d'autres démarches par l'affaire j'entends ce que tu dis Antoine c'est une excellente idée que s'ils ne le font pas les citoyens les citoyennes et les journalistes peuvent prendre en main leur destin et décider de commencer eux à œuvrer en attendant que les autres les rejoignent et c'est à dire que quelque part de faire ce qui se fait dans des républiques notamment des citoyens décident c'est celle qui a des républiques où ça s'est fait et donc voilà nous nous en sommes aujourd'hui sur après l'obligation d'adhésion ça je retiens je pense que c'est une très très bonne idée aussi et voilà et je crois que j'ai dit à peu près dans l'état actuel des choses où est-ce que nous 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 en étions voilà donc on attaque les auditions il y a un exposé des motifs qui est en train d'être écrit et on va consulter à la FI on va consulter à les professionnels on va consulter tout le monde avant de pouvoir poser quelque chose mais en tout cas nous allons nous essayer de de faire effectivement quelque chose et je vous le dis in fine ce sera coercitif ce sera peut-être pas cette instance-là qui aura le pouvoir de coercition mais qui aura le pouvoir peut-être de saisir la justice qui est voilà on va voir est-ce que vous avez des questions ou pas ok alors je vais vous passer le micro je vais vous demander d'être très très bref dans vos questions parce que Jean-Jacques Gaspers doit prendre un train après toi donc oui je suis très très bref j'aurais plein de choses à dire mais donc j'ai juste une question pour monsieur Gaspers vous avez parlé de logique du pilori est-ce qu'en Belgique sur le site du conseil des éventologies il y a un espèce d'historique de classement de mise en perspective sur la durée des condamnations des avis qui ont été rendus oui oui le site est très complet il reprend tous les avis intégralement mais aussi des résumés il fait des commentaires il fait un classement par type de de grief soulevé par média etc donc toute forme d'information est accessible très directement et sans difficulté sur le site mais pas seulement sur le site on a aussi une revue qui s'appelle déontologie très malin comme je vous dis qui est diffusé à tous les journalistes et à toutes les rédactions et y compris aux directions du média qui est publié quatre fois par an qui est joint à toute la presse professionnelle diffusée aux journalistes les avis sont commentés aussi généralement dans la presse professionnelle dans le magazine journaliste qui est diffusé aux journalistes voilà donc on fait des conférences de presse on fait un rapport annuel qui est obligatoire évidemment qui est la condition sine qua non pour recevoir la dotation de la communauté francophone et ce rapport public ce rapport annuel est public il est publié en ligne il est imprimé il est commenté au cours des conférences de presse annuelles où il y a une transparence totale sur le fonctionnement il y a un truc intéressant qui existe en Suède le Suède qui est donc le pays où le plus vieux conseil de presse existe depuis 1916 c'est le magazine le journal Expressy le journal Expressen est un tabloïd pire encore que les tabloïds anglais et bien le journal Expressen sur son site internet publie en dessous de chaque article trois boutons trois endroits sur lesquels vous pouvez cliquer un premier bouton pour faire un commentaire un deuxième bouton pour porter plainte au conseil de presse contre l'article que vous venez de lire et un troisième bouton pour éventuellement rectifier le lien ça c'est le prototype même de l'autorégulation qui fonctionne merci bonjour c'est pour cette question pour madame deux questions en fait vous avez dit que les gens se méfiaient globalement des médias et des contenus parfois à tort ça veut donc dire que vous avez une idée des médias fiables et des médias pas fiables et donc la question c'est qu'est-ce qui vous empêche de publier la liste et de diffuser la liste des médias fiables avec un article conséquent derrière pour que les gens aient une idée des médias qui peuvent consulter et d'autre part il y a eu une pétition qui avait été initiée par Jean-Luc Mélenchon en décembre 2017 pour le code d'éthologie je voulais savoir si vous l'aviez signé si ça en était ou est-ce que ça en était alors je réponds rapidement on en est à 190 000 signatures pour répondre à votre question c'est un peu plus compliqué que ça les citoyens se méfient des journalistes particulièrement des éditorialistes et en ce point ils ont raison parce qu'ils ne s'affichent plus comme éditorialistes partisans mais comme journalistes lambda or en France vous avez plus de 35 000 journalistes professionnels qui travaillent tous pas tous très bien mais en grande majorité qui travaillent bien qui se battent comme des chiens tous les jours pour travailler donc c'est pour ça que je dis à raison et à tort à raison pour certains éditorialistes sur l'épisode France 2 qui a été assez connu de vous et bien rappelé ici moi j'aurais été encore dans la boîte j'aurais fait un tract immédiatement parce que c'est inacceptable certains journalistes de cette émission se sont conduits comme des militants et non pas comme des journalistes et c'est d'autant moins inacceptable d'autant moins acceptable que France Télévision a cette charte ils l'ont co-signé les employeurs avec 20 pages de principes professionnels autour que nous avons mis donc il y a tous les outils donc je ne sais pas si juridiquement c'était faisable mais je pense qu'une plate aurait pu être déposée en fonction de la non-application de leur propre texte signé et c'est pour ça que je dis et à France 2 vous avez des gens qui se battent comme des chiens pour faire avancer pour que leur reportage soit convenable pour que leur source soit protégée pour que leurs infos soient vérifiées donc c'est compliqué de vous dire on va jeter leur propre sur un média etc et puis en plus quand vous avez un journaliste qui dysfonctionne ça arrive on est tous des êtres humains on peut se tromper mais oui il y a toute une chaîne au-dessus qui devrait être là pour que l'erreur ne soit pas publiée ou dite etc et qui ne fait pas son travail donc vous voyez c'est un peu plus compliqué que de jeter l'anathème sur tel ou tel média c'est pour ça que je disais que s'il y a une reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle c'est elle qui fera le boulot pour eux et pour les citoyens mais c'est compliqué de dire ce médium en tout le temps d'abord c'est pas vrai pour aucun au Figaro vous avez des rubriques qui sont remarquables des rubriques scientifiques des rubriques judiciaires je veux dire non pas que je jette l'empreuve sur le Figaro en général mais enfin bon quoi que je veux dire vous avez des gens très bien un peu partout donc on peut pas dire celui-là et blanc celui-là et noir et le monde a essayé de faire des de lancer comment dirais-je une institution qui dirait ce qui est fiable pas fiable etc il y a eu toute la profession contre lui immédiatement parce que c'était pas assez fin pour pouvoir détecter la chaîne de responsabilité c'est pour ça c'est pas pour me défiler sur ça pour le décodex au début ils avaient passé par exemple Fakir comme un site pas fiable je vais vous donner une idée de ce que et voilà ça vous donne aussi une idée de ce que ce décodex absolument c'est pour ça que je dis c'est compliqué c'est plus compliqué que ça alors il y a une autre question merci d'abord pour vos interventions c'est plutôt une question pour monsieur puisque ça fait 9 ans maintenant que votre conseil fonctionne est-ce que vous avez constaté une vraie différence par exemple dans le traitement d'informations politiques ou économiques est-ce qu'il y a vraiment eu des changements de pratiques notables que vous avez pu constater le problème n'est pas fondamentalement dans le traitement de l'information politico-économique où là les journalistes font leur travail comme on vient de le dire de manière professionnelle dans la mesure des moyens qui leur sont donnés évidemment des conditions de travail qui leur sont outroyées avec le problème évidemment de la précarisation croissante des statuts etc. ça c'est des phénomènes universels je pense malheureusement ce dans quoi il y a le plus de progrès c'est dans le respect d'un certain nombre de précautions par rapport aux sources par rapport à la vérification ce qu'on constate c'est que notamment dans l'information en ligne l'obsession d'être le premier à donner l'info au risque de diffuser une humeur est en perte de vitesse et on va plutôt essayer de vérifier plutôt que d'être les premiers à diffuser une connerie là où ça s'améliore aussi c'est dans le respect des droits des personnes notamment des droits à l'image l'utilisation d'une photo trouvée sur Facebook par exemple ça ne suffit plus alors que ça se faisait beaucoup considérant que puisque c'était sur Facebook c'était public des choses comme ça voilà et puis je vous dis ce qui est remarquable c'est que de plus en plus l'idée s'installe dans les rédactions de donner un petit coup de fil au secrétaire général ou au président aux plus d'autres questions mais c'est pas tellement sur les problèmes politiques ou économiques où là oui il y a les éditorialistes évidemment comme en France c'est eux qui donnent qui brossent le public dans le sens du poids qui donnent à leur public cible toute la satisfaction symbolique d'entendre dire du bien de leurs amis et du mal de leurs amis maintenant deux dernières questions et après je pense qu'on arrêtera trois oui c'est pour reprendre ce que vous venez de dire par rapport justement au domaine politique économique et par rapport aux éditorialistes je vais prendre un exemple ça concerne France 2 d'ailleurs non France 5 pardon c'est l'émission c'est d'envers donc c'est une émission où on voit que bon la plupart des invités sont quasiment tous des éditorialistes et bon on entend toujours les mêmes choses ils défendent les mêmes options etc la question que je pose c'est que ces éditorialistes ils sont invités il y a un animateur qui est journaliste et ils sont invités donc par la chaîne donc à ce niveau là quand même ça pose un souci enfin à mon avis alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a quand même quelque part une implication journalistique même si elle n'est pas directe puisque ce sont des éditorialistes qui s'expriment dans leur nom donc voilà donc moi j'aimerais savoir quelle est votre position donc par rapport à ça écoutez c'est une réponse très rapide qui ne sera pas complète mais c'est une émission de débat moi je fais je fais le distinguo entre les émissions d'information qu'ils soient des journaux ou des magazines etc et les émissions de débat sur les premiers on a une des exigences absolument totale sur les émissions de débat je pense que les gens peuvent suivre ou ne pas suivre et puis interpeller je ne dis pas qu'elles sont bien qu'elles ne sont pas bien ce sont des émissions de débat tant que le pluralisme est respecté moi ils disent ce qu'ils veulent quand ils veulent c'est la liberté d'expression même si je ne suis pas d'accord et souvent je ne le suis pas le souci c'est que je crois que le pluralisme est plutôt respecté c'est des émissions moi je porte un petit complément il n'y a pas que des éditorialistes il y a aussi des enseignants des chercheurs oui aussi simplement en l'occurrence dans un certain nombre d'émissions à mon sens et je pense au sens d'un certain nombre de personnes et en particulier de ce que dit monsieur c'est que le débat où trois personnes sont des éditorialistes pro-Macron et libéraux et où une personne seulement défend un avis du contraire revient à à qui on coupe la parole en général donc moi pour avoir eu l'expérience de quelques plateaux télé où on met quatre personnes qui sont du même avis mais pas du mien c'est assez désagréable toi et puis toi après voilà bonjour et merci de vos interventions respectives moi ce qui me taraude dans ce débat c'est que on ne questionne pas le haut de la pile c'est à dire pour quelle raison on va inventer un conseil de déontologie pour des gens que les citoyens subventionnent peut-être parce qu'on donne de l'argent par exemple au Figaro on donne de l'argent au monde et pour autant ces personnes là elles ne sont pas là en train de se dire puisqu'on touche cet argent on va tenter de respecter le citoyen la parole publique le parlement des fois raconter des synapses et ainsi de suite donc en tant que représentant du CNJ du syndicat national des journées d'accord cette question de la subvention ce sont des indépendants c'est des entreprises qui se disent indépendantes dans la conscience collective des gens les médias sont des organes indépendants on est en démocratie mais pour autant on leur donne de l'argent nous citoyens pour quelles raisons on donnerait de l'argent à ces gens c'est bien pour ça qu'il faut réformer le système c'est bien ce que nous proposons c'est de réformer ce système qui est complètement dévié de son objectif principal de initial initialement si on donne de l'argent aux médias c'est parce que il faut respecter la liberté de la presse qu'il faut donner le moyen aux médias d'exercer de remplir leurs valeurs sociales leurs valeurs d'usage mais évidemment cet argument est utilisé par les entrepreneurs qui ont coché des frics sans redonner de gage dans l'autre sens oui de mon côté je le désespoir de ma compagne je ne peux plus regarder les infos c'est à dire lorsqu'on commence à faire le parallèle entre l'internet alors je ne dis pas l'internet prendre une info et la séparer du reste mais aller profondément dans l'ensemble des infos aller recouper avec des conférences avec d'autres on s'aperçoit qu'il y a une marge qui est énorme entre l'info qu'on nous apporte et celle que l'on découvre par des scientifiques par des conférenciers et par de vrais journalistes qui vont sur le terrain et qui rapportent réellement ce qu'ils ont vu ça c'est une première chose secondo aujourd'hui on constate en tout cas je constate que le journalisme est devenu un objet de pouvoir en tant que tel c'est à dire que les politiques ont peur ont peur des journalistes c'est devenu c'est devenu le pouvoir le journalisme est devenu le pouvoir à tel point qu'aujourd'hui je me dis quand il y a une affaire qui sort encore une personne encore une nouvelle affaire qui est sortie je me dis à qui cette personne n'a déplié pour qu'on sorte l'affaire c'est à dire que le journalisme du coup fait l'effet inverse c'est à dire qu'on se on commence à prendre parti sur ces gens qu'on est en train de lapider en disant mais les journalistes le journal il sort une affaire pourquoi il a sort il a plein en tête qui sort à un moment précis la question c'est en tout cas de mon côté à qui il a déplié et c'est tout le problème aujourd'hui de l'info qui n'est plus fiable mais à tous les niveaux à tous les niveaux écoutez je peux vous répondre dans l'affaire Fillon dans le cadre de la dernière campagne électorale les personnes les citoyens nous posaient les mêmes questions mais pourquoi ça sort maintenant mais je leur dis parce que maintenant il va se proposer pour être élu voilà pourquoi ça sort maintenant il n'y a aucune raison que ça sorte six mois après ou six mois avant alors ça c'est simple comme réponse et je ne me manque pas du tout de votre question parce qu'elle est très pertinente mais je veux dire qu'il y a aussi des réponses simples à ce genre de questions en général une enquête sort quand le journaliste l'a bouclé c'est à dire qu'il a tout vérifié qu'il en a gardé un peu sous le pied en cas de difficulté et qu'il a mis à l'abri ses sources et toutes ces vérifications voilà maintenant on n'échappera pas à l'idée que ça sort parfois comme des boules puantes disent les politiques pour abattre tel ou tel je ne dis pas que ça n'existe pas mais ce qu'il faut déjà regarder avant de savoir si les gens sont lâchés c'est ce qu'il y a dans les hans d'enquête est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai c'est à dire toute la question est là et ça c'est un désespoir des journalistes que je ne prétends pas représenter tous ici mais qui j'en représente beaucoup de savoir que avant ou en même temps qu'on lit les enquêtes on dit ah ouais mais c'est pourquoi mais est-ce que l'enquête est vraie ou pas est-ce que les faits reprochés sont scandaleux ou pas avant de dire qu'on lâche les gens et pourquoi ça sort mais je continue à dire que votre question est tout à fait pertinente c'est pas du tout une attaque contre cette question c'est simplement pour dire qu'on aimerait bien de temps en temps qu'on vienne nous dire bah oui c'est scandaleux or les journalistes soulèvent des scandales puis ça retombe les citoyens ne suivent pas ils réalisent les mêmes gens qui ont été condamnés je veux dire c'est d'un désespoir que vous ne pouvez pas imaginer dans la profession ce genre de choses et votre question me fait penser à ce désespoir pour essayer d'y répondre mieux je pense qu'il faut interroger le journaliste qui sort l'enquête pour essayer de savoir avec lui avec elle avec les médias pourquoi c'est sorti à ce moment là je pense que ça vous aurez sans doute une réponse en général les professionnels ont à coeur de répondre alors j'espère que la réponse sera en toute honnêteté donnée moi je ne peux pas répondre à leur place je peux répondre pour certains que je connais Benalla c'est quand même sorti au moment où l'enquête était close ils avaient tout vérifié avant de sortir l'enquête c'est pas sorti plus tôt parce qu'ils n'avaient pas réussi à vérifier ça je le sais mais bon je ne peux répondre que là dessus bon maintenant on voit que les sociétés n'ont jamais été aussi transparentes mais aussi que le fait qu'on révèle des tas de choses ne change absolument rien c'est vrai c'est un vrai désespoir pour nous c'est un vrai désespoir de temps en temps ça a un effet quand même parce que l'affaire Camusac par exemple a quand même eu un effet mais c'est vrai que parfois ça ne marche pas je suis désolé on doit interrompre cette conférence parce qu'on est chassé par le marché en tout cas merci à vous d'être venus et merci à mes deux invités d'avoir participé c'était très intéressant merci d'avoir organisé ce débat avec vous merci de vous